Exécutives, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique, Mesdames et Messieurs les membres du conseil politique, Mesdames et Messieurs honorables invités, Mes premiers mots seront des paroles de gratitude et d'hommage à l'endroit d'un homme d'exception qui a tout donné à notre pays et à qui on a tout fait. Dans ce pays, Monsieur le Président, à chaque fois que le pays a eu besoin de vous, vous avez répondu présent, sacrifiant des positions exceptionnelles pour venir au chevet du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Jeudi 5 mars 2020 Lors de votre discours devant le Parlement réuni en congrès, beaucoup parmi nous ont pleuré, car à cet instant, nous avons voyagé dans le temps. Nous sommes rémémoré notre histoire, notre combat depuis un quart de siècle, rémémoré toutes les péripéties et surtout tout ce qu'on vous a fait, tout ce que vous avez supporté, surmonté, enduré, pour finalement arriver au bilan extraordinaire que vous avez présenté devant le Congrès. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Où sont-ils, ceux qui nous ont dit que vous alliez transférer la richesse du pays ailleurs ? Des ponts construits, des hôpitaux, des écoles, des universités, c'est bien ici en Côte d'Ivoire et au bénéfice des Ivoiriens ! Où sont-ils, ceux qui nous ont dit que vous proposiez une nouvelle Constitution pour faire un troisième mandat ? Où sont-ils, ceux qui nous ont dit que votre programme économique n'était pas réalisable ? Votre bilan les confond ! Monsieur le Président, dans ce pays, certains de nos compatriotes ont trop menti sur vous ! Ils ont été trop méchants avec vous ! Ils ont incendié votre résidence, essayé de vous tuer ! Beaucoup de vos proches et partisans ont été torturés et certains même ont perdu la vie ! Ils sont allés jusqu'à profaner la tombe de votre maman, Adja Nabintou Sissé ! Malgré tout, vous avez pardonné pour l'amour du pays ! Aujourd'hui, c'est vous le chef, le président, et à aucun moment vous n'avez songé à une quelconque vengeance ! Mais vous êtes allés à l'essentiel pour qu'on puisse faire un problème de votre maman, Adja Nabintou Sissé ! Aujourd'hui, c'est vous le chef, le président, et à aucun moment vous n'avez songé à une quelconque vengeance, mais vous êtes allés à l'essentiel pour construire le pays et réconcilier les Ivoiriens ! C'est un honneur et un immense privilège de travailler à vos côtés ! C'est un honneur et un immense privilège de travailler à vos côtés pour ce pays ! Une chance et une grâce pour notre pays ! Toutes ces épreuves, vous les avez vécues avec votre famille et vos proches ! C'est pourquoi je saisis cet instant pour rendre un vibrant hommage à votre épouse, Madame la Première Dame Dominique Ouattara ! Votre alliée de toujours, qui a partagé à vos côtés tous ces moments avec courage, détermination et engagement ! Et elle a, par son action et sa générosité, impacté de façon indéniable votre bilan ! J'associe à cet hommage, votre famille, vos soeurs, Rokia, que j'ai baptisé affectivement la Reine-Mère, Sita et votre jeune frère Ibrahim Ouattara ! Ainsi que l'ensemble des membres de vos familles ! Je suis sûr qu'ils sont fiers de vous ! Je veux leur dire notre gratitude et notre fidélité ! Et je n'oublie pas de saluer vos très proches compagnons ! Monsieur le vice-président Daniel Cablan-Duncan ! Un homme de grande qualité, qui m'a impressionné par son sens de l'Etat et sa force de travail ! Je veux saluer madame la grande chancelière, notre tante chérie, à tous ! Qui est encore là, toujours debout, comme au premier jour ! Et pour ceux qui ne le savent pas, il est 19h30 et dans quelques heures à minuit, elle va souffler une bougie de plus ! Monsieur le président, qui peut douter que vous êtes un homme au destin hors du commun ? Toute votre vie et votre carrière ont été marquées par l'excellence ! Disons-le comme par hasard ! Déjà élèves et étudiants, tous vos condiscipes attestent que vous étiez parmi les meilleurs, sinon le major ! Applaudissements Comme par hasard, vous obtenez avec brio votre PhD dans l'une des universités les plus prestigieuses des Etats-Unis, Wharton, à Pennsylvanie ! Applaudissements Comme par hasard, vous êtes le premier africain à occuper le poste de directeur général adjoint du Fonds monétaire international ! Applaudissements Bon, comme par hasard, vous êtes le premier et unique premier ministre du président Oufouette-Boigny ! Applaudissements Et aujourd'hui, comme par le plus grand des hasards, vous êtes le premier président dans l'histoire de la Côte d'Ivoire à quitter le pouvoir de son propre chef ! Applaudissements Évidemment, le hasard n'existe pas ! On a juste affaire à un homme exceptionnel, un homme hors du commun, comme il en existe peu ! J'ai cherché dans les grandes figures de l'histoire contemporaine africaine, un homme qui a aussi bien réussi dans les institutions internationales, sur le plan sous-régional, continental et national, je confesse que je cherche encore ! Applaudissements Et quand un homme de cette dimension parle, sa parole est profonde et éclairie. On ne peut que l'entendre. Je dis bien l'entendre et non pas que l'écouter. On ne peut que l'entendre. Applaudissements Oui, on ne remplace pas un homme dans cette dimension, on lui succède ! Applaudissements Applaudissements Oui, monsieur le président, oui, président, vous avez raison. C'est une équipe qui peut vous succéder. Une équipe soudée et unie. Et dans votre adresse au Conseil extraordinaire des ministres du vendredi, 6 mars 2020, vous avez déclaré « Notre pays est un beau pays, mais c'est avant tout un grand pays ». Applaudissements Cette phrase m'a profondément interpellé. Honorable membre du Conseil politique, mesdames et messieurs, le président de la République a fait sa part. Il nous a rappelé qu'il nous appartient que travailler dans l'Union, en équipe, c'est notre responsabilité collective. J'ai été ministre de la Sécurité et aujourd'hui de la Défense. Et je sais à quel point certains veulent replonger le pays dans le chaos. Applaudissements Je sais à quel point certains veulent replonger le pays dans le chaos. Notre responsabilité est grande et repose sur notre unité. Nous n'avons pas le droit de décevoir le président. Nous n'avons pas le droit de décevoir le pays. Nous n'avons pas le droit de décevoir nos compatriotes. Nous n'avons pas le droit de décevoir nos compatriotes. Nous n'avons pas le droit de décevoir nos compatriotes. Nous n'avons pas le droit de trahir la grandeur dans laquelle il a projeté le pays et l'espérance pour la génération de demain. Applaudissements Applaudissements Il nous faut rester un bloc, unis, devant cette noble ambition que valent nos ambitions personnelles. Applaudissements Si nous voulons réussir, nous devons rester en bloc. Le rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, notre grand parti, parti d'amour et de développement. Applaudissements Nous devons être dignes et être au rendez-vous de la grande élevation dont le président a fait montre. Mesdames et messieurs, Aujourd'hui, nous sommes en équipe au gouvernement. Nos chefs sont le chef du gouvernement. Ils coordonnent l'activité du gouvernement avec d'excellents résultats. Je l'ai dit dans un discours à Abobo, le 12 décembre 2019, à l'occasion de la pose de la première pierre de construction d'un château d'eau. Pour moi, après ado, c'est Amadou Ghan Goulibaly. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Je l'aurai dit aujourd'hui, et c'est mon intime conviction. De nous tous, de notre génération, Amadou Ghan est celui qui a le plus partagé les confidences du président Ouattara. Applaudissements Applaudissements Si nous voulons que notre pays continue d'évoluer dans l'esprit de la gouvernance du président Ouattara, je suis persuadé qu'Amadou Ghan Ghouli-Bali est le mieux placé pour assurer la relève. Applaudissements Merci. Merci. Je connais le niveau d'évaluation pointu du Président, des femmes et des hommes qui rencontrent, de comment vous êtes coiffé, comment votre cravate est nouée, la couleur de votre costume, vos chaussures, le Président regarde tout, il vous évalue au détail. Je connais aussi son niveau d'exigence, du rendement et de la contribution de ses collaborateurs. Avec le Président, tout à l'heure, vous avez vu ce qui s'est passé là. Pour beaucoup, c'est un événement simple, mais ce n'est pas simple. Après, il voudra savoir pourquoi le courant s'est coupé autant de fois. Ce n'est pas quelqu'un à qui on explique. Les raisons et l'échec, c'est quelqu'un à qui on doit rendre. Il a une obligation de résultat, on doit donner du résultat. Je ne vais pas te foyer à Abdoubain, il s'est levé là. Donc, je connais le niveau d'exigence du rendement, de la contribution que ses collaborateurs, croyez-moi, rester au même niveau, au top niveau, pendant 30 ans à ses côtés, n'est pas permis à n'importe qui. Amadoubain a été son conseiller, déjà à la primature. Il sait et il l'a vu. Il a été son principal conseiller quand nous étions dans l'opposition. Il a fait la prison et l'exil, mais il n'a jamais douté. Et sa loyauté est sans faille vis-à-vis du président et vis-à-vis des engagements de nos différents groupements politiques. Non, mais le Premier ministre, dans un environnement difficile, mutinerie, ça et là, troubles sécuritaires, baisse des prix des matières premières et grève dans tous les secteurs d'activité. Je me souviens encore qu'il m'a reçu dans son bureau. Il m'a dit « I'm ». Les gens veulent humilier le président et ça, nous ne l'accepterons jamais. Chacun doit travailler dans son domaine pour que nous puissions honorer le président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, c'est fait. La Côte d'Ivoire rayonne et le monde entier salue l'œuvre du président Alassane Ouattara. De nous tous, celui qui connaît le mieux le président et qui s'est imprégné de ses méthodes, de sa rigueur, c'est Amadougon. Deux fois, je me pose des questions. Depuis 20 ans, depuis tout le temps, on a eu de nombreuses réunions, de rencontres présidées par le président, des cérémonies. Des fois, on accompagne le président à l'aéroport, etc. Mais jamais, une seule fois, Amadougon est arrivée en retard. Ça l'air de rien. Mais moi, je peux vous dire que ce n'est pas rien. Tellement des fois, je suis bousculeux, je couvre. Quand j'arrive, les gens disent « Comment tu fais ? » Un niveau d'organisation et de structuration qui fait que quand il s'agit de Alassane Ouattara, il n'y a pas de raison pour être en retard, comme le maître lui-même nous l'a enseigné. Et j'ai parlé de sa force de travail. La première fois, j'étais impressionné. Nous avons eu une réunion à l'ancienne résidence qui a été incendiée du président. Nous devions valider et déposer un document à une instance internationale qui passait. Et on a travaillé, on a discuté, on a beaucoup bavardé jusqu'à une heure et demie, voire deux heures du matin. Mais il fallait nous revoir le lendemain à neuf heures pour valider le document final. On s'est séparés, épuisés. Et quand on est arrivés le lendemain, pour la suite de la réunion, Amadougon avait déjà fait la synthèse, il avait déjà fait le résumé, il avait déjà tiré le document pour chacun, pour qu'on puisse le regarder et le valider. Je me suis dit, les gens pensent que la politique, c'est que le chaud, c'est... Mais là, j'ai vu ce que le président Ouattara recherchait. C'est-à-dire que derrière tout ça, il faut un travail sérieux pour tenir le pays, pour tenir son économie, pour veiller à tous les indicateurs pour que ce pays avance. Et bien souvent, dans des pays, des leaders qui n'ont pas la compétence ont réussi à séduire les populations. Et on connaît le résultat. C'est des catastrophes. Oui, chers frères et sœurs, membres du Conseil politique, je sais qu'en paréci, constance, des marabouts, des pasteurs, même des fois des partisans, peuvent comme des oracles vous prédirent ou prédirent à chacun de nous un destin présidentiel. Non, c'est vrai, c'est vrai et on le vit au quotidien. Il y en a qui sont très perturbés. Moi-même qui vous parle, il y a quelqu'un qui m'appelle du Mali, c'est moi qui ai fait tel président, tu vas être président bientôt. J'ai vu ça en songe et c'est Dieu qui va donner ton numéro. C'est vrai, tout ça est possible. L'ambition de chacun est légitime, mais il faut savoir raison garder pour suivre l'exemple de ce grand président. Est-ce que mon ambition personnelle consolide l'action du groupe ou pas ? Voilà la vraie question que chacun de nous doit se poser. Tout le monde peut rêver à devenir ministre, président, mais est-ce que mon ambition, mon rêve personnel, ça vient en suce, ça vient apporter un plus, une plus-value ? Est-ce que ça nous rassemble ? Est-ce que ça consolide ou pas ? Quand on répond à cette question avec sincérité, on a été, on choisit l'intérêt général, l'intérêt du pays. Aujourd'hui, notre pays est en pleine croissance et celui qui connaît tous les dossiers du pays, c'est bien Amadougon. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes à un tournant. C'est un moment historique. Nous n'avons pas le droit de nous disperser. Moi, je fais confiance au choix du président Ouattara. Il décide toujours dans le sens de l'intérêt général et il observe de nombreux paramètres qui souvent nous échappent avant de décider. J'ai partagé avec le président ses réflexions. Je vois le temps, le recul, la profondeur. Des fois, tout est prêt. On dit « Bon, président, donc on va décider ». Il dit « Non, mais demain, la nuit, pour votre conseil ». Et souvent, on voit qu'il avait raison parce qu'il y a un élément qui vient éclairer notre lanterne et qui oriente notre décision dans un meilleur sens. Donc, moi, j'ai confiance quand le président Assa Ouattara choisit, décide une option. J'ai confiance en tous les paramètres parce que je sais que ce n'est jamais complaisant. Ce n'est pas de plaisir à quelqu'un. Je vous le dis, honorable membre du Conseil politique, restons solidaires et unis. Ensemble, nous réussirons à projeter la Côte d'Ivoire vers un avenir encore plus radieux. Monsieur le président, votre vision, c'est d'avoir des dirigeants qui travaillent aux standards de rigueur et d'intégrité internationaux. Depuis que vous étiez Premier ministre, Amadou Gon a toujours eu un rôle central. Et j'ai envie d'ajouter, c'est la pièce maîtresse de notre système. Et tous, nous avons un rôle de complémentarité. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de jeunes. Vous voyez une équipe de football. C'est aussi une équipe. Mais pour qu'une équipe gagne, il faut de la solidarité. Il faut avancer ensemble. Des fois, on voit les buteurs, mais les buteurs savent sur quoi repose la force de l'équipe. Bon, moi, vous connaissez mon rôle. Je suis défenseur. Parce que je suis ministre de la Défense. Et ceux qui suivent le foot savent qu'à un moment donné, le grand champion Zidane avait raccroché. Et devant les débâcles de l'équipe de France, on lui a demandé de revenir. Il dit, OK, je reviens à une condition. Il faut que Claude McEnelé revienne. Et moi, je ne le connaissais pas. J'ai dit, mais pourquoi il a demandé à Claude McEnelé de revenir ? On dit, ah, c'est la pièce maîtresse. Sans McEnelé, il n'y a pas de Zidane. Et Amadougon, c'est la pièce maîtresse de notre système. M. le Président, je le sens au plus profond de moi-même. Je sais que vous avez préparé un homme et il est prêt. Amadougon n'a jamais voulu se dévoiler. Il est resté dans l'ombre du Président. Mais que personne ne s'y méprenne. Amadougon, en responsabilité, son leadership va vous étonner parce qu'il est bien formé. Sur le Président du Parti, vous pouvez nous faire confiance. Nous n'allons pas vous décevoir. C'est ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait pour le pays. Ce que vous avez fait pour chacun de nous, nous exhorte à un niveau d'élévation. Élévation au-dessus de nos ambitions personnelles, de nos considérations partisanes, ethniques pour embrasser l'intérêt supérieur de notre grand pays. M. le Président, faites-nous confiance. Nous allons réussir parce que nous sommes une équipe soudée. Et vous allez entendre « Oui, sans le Président à dos, ils ne pourront pas ». Mais M. le Président, faites-nous confiance. Parce que comme on dit dans le jargon populaire, comme on le dit dans le jargon populaire, les grands joueurs de nous, c'est nous. Notre équipe est chargée. Il y a des grands joueurs. Et ensemble, nous allons réussir. Nous allons, M. le Président, garder la coupe à la maison. Merci, M. Alassane Ouattara. Merci pour votre ouvrage. Merci de nous ouvrir les voies d'une Côte d'Ivoire encore plus belle. M. le Président, nous allons prendre nos responsabilités. Assumez et protégez l'héritage que vous nous léguiez. Que Dieu Tout-Puissant nous aide. Je vous remercie. Je pense que, voilà, je voudrais vous remercier. Il est minuit 20. Joyeux anniversaire à nouveau à notre Tante Jolie. Et voilà, très bonne soirée. Et merci à chacune et à chacun de vous. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.